Ces docteurs ont une spécialité sur la biotechnologie Algal et sur la biodiversité Algal et il y a d'autres docteurs qui ont une spécialité dans tout ce qui est système d'irrigation, pilotage d'irrigation. Alors, on a pensé faire cette coopérative suite à un prix qu'on a eu octobre dernier dans le cadre du Hackathon Water Show. On a eu heureusement le premier prix et il nous a été demandé de faire une coopérative. Donc, c'est une coopérative qui s'appelle Smart Algue. Pourquoi ? Parce que les algues sont utilisées dans différents domaines, notamment le domaine agricole, le domaine cosmétique, alimentaire et tout le reste. Donc, la coopérative, elle développe tous ces aspects. Mais aujourd'hui, on est là pour essayer de développer et de vous parler uniquement de l'utilisation des algues dans le traitement. Donc, vous voyez sur cette photo-là, on a participé dans le cadre du Hackathon par le photobréacteur. On a fait la première conception du photobréacteur au Maroc. qui est maintenant dans le Centre national d'études et de recherche sur l'eau et l'énergie. Et ce que vous voyez devant vous, ici, sur ce schéma et là, c'est un prototype d'expérimentation réelle qui nous a été fourni par nos coopérateurs, collaborateurs allemands. Donc, ce dispositif, il essaie de traiter l'eau et en même temps, traiter l'eau qui est déjà pré-traitée et en même temps, la production de la biomasse. Cette biomasse algale, on peut l'utiliser dans différents domaines. Donc, ce prototype, il est encore sous essai. Mais au niveau du terrain, on a un autre, comment dirais-je, c'est-à-dire l'ancienne version de ce prototype qui est photobréacteur. Ça s'appelle chenal algal. Donc là, le chenal algal, c'est ça ce qu'on propose dans le cadre de la coopérative à nos clients. Les hôtels, les steppes, les communes rurales. Et ce prototype, il se base sur l'utilisation des eaux usées pré-crêtées. Et par uniquement le CO2 et l'air, les algues vont pouvoir se développer et utiliser les polluants qui existent déjà dans l'eau parce que ces polluants, fort heureusement, c'est comme une source de nutriments de ces algues. On aura une eau de sous-produit, une eau déjà de bonne qualité qui va essayer d'être utilisée dans le lavage, dans l'irrigation et pour diminuer la pression sur les eaux de surface. Et en même temps, on aura une biomasse algale qu'on peut utiliser dans différents domaines, notamment celui d'agricole, comme biofertilisant.